Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul et unboxing. Je vais vous présenter mes derniers achats, maquillage, j'ai des habits aussi à vous présenter. Je vais aussi vous présenter des colis que j'ai reçus de la part de certaines marques. J'ai pas mal craqué quand même, j'ai des trucs vraiment cool à vous montrer. On va commencer par parler un petit peu de vêtements et cette première partie de la vidéo est en collaboration avec la marque LilySilk. Ça fait longtemps maintenant que je travaille avec eux. Jusque là je vous présentais surtout les thés d'oreillers en soie, les chouchous en soie. Je pense que vous avez compris le principe de tous les avantages de ces produits, tout ça. Et là on est plus parti sur un côté fringue. En fait ils ont sorti leur collection printemps-été, ils m'ont demandé de choisir trois articles. J'ai eu du mal à choisir la collection. Enfin voilà il y avait des trucs vraiment sympas qui me plaisaient beaucoup. Je vais vous faire des incrustes pour que vous puissiez voir les trois hauts que j'ai choisis. Et j'en porte un là, c'est un gilet. J'aime beaucoup ce modèle parce qu'à la fois c'est un grand classique et à la fois je trouve qu'on a plein de petits détails qui font que c'est quand même assez chic, assez classe. Par exemple au niveau des détails, vous voyez au niveau des manches là, on a des petites, je ne sais pas comment appeler ça. Mais voilà ça change un petit peu là au niveau du crochet. C'est parfait de la même manière. On a les petites poches ici avec le petit bouton. Les petits boutons dorés avec le détail aussi tout le long là qui est assorti aux manches. Voilà ce petit truc en plus qui fait que voilà c'est pas juste un gilet bleu avec des boutons. C'est un petit peu plus travaillé que ça. C'est 100% laine mérinos donc chaud. Mais léger en même temps, agréable à porter, qui se déforme pas même au lavage. Alors il faut faire attention au lavage, c'est lavage très délicat ou même lavage à la main en général. J'ai pas mal moi, j'ai beaucoup beaucoup d'habits en fait en lavage à la main. Parce que en fait j'aime bien acheter des trucs qui tiennent dans le temps. Après chacun fait comme il veut. Mais ça c'est voilà ma manière d'acheter mes habits. Alors c'est pas 100% mais j'ai quand même quelques pièces que j'aime bien avoir sur des matières justement qui résistent, qui sont chaudes, qui sont confortables, qui sont agréables à porter. Et qui au bout de trois lavages ne se déforment pas. Et c'est le cas avec les habits illicites qui sont tous faits avec des matières. Soit de la soie, de la laine de mérinos. Vous avez aussi du cachemire, voilà c'est toutes ces matières là qui ont un certain prix. Mais évidemment que j'ai un code à l'occasion de cette collaboration. Alors que je ne vous dise pas de bêtises, je vais lire mes petites notes. 15% sur tout avec le code gabriel15. Et 20% pour les commandes au-delà de 299€. Ensuite, pareil je vais vous faire des incrus si vous allez le voir porter. J'ai pris un petit t-shirt polo comme ça. Pareil, alors les détails je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. On a non seulement la couleur blanche au niveau du col, au niveau des petites manches. Et je ne sais pas si vous verrez le détail du crochet. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, de la manière dont ça a été fabriqué. Il y a un petit effet en transparence. Mais voilà, avec un soutien-gorge noir dessous, ça passe très très bien. Et pareil, c'est à la fois, je trouve ce genre de truc à la fois chic et à la fois décontracté. On peut vraiment le porter de plein de manières différentes. Là, on est sur 100% de soie de murier. Donc encore une fois, très doux, hyper confortable. On a vraiment une belle matière, ça ne fait pas cheap du tout. Et tous les habits que j'ai de chez Lily Silk, ça fait un petit moment maintenant. J'ai pas mal de chemises de chez eux. J'ai un petit pull en laine blanc aussi que j'ai beaucoup beaucoup porté, que j'avais porté dans une de mes vidéos il y a quelques mois de ça. Par contre ça, les chemises en soie, moi je les ai passées à la machine. Alors froid, délicat, pas d'essorage, tout ça. Mais ça tient très très bien aussi. La matière n'a pas bougé d'un poil. Donc vraiment, enfin avec le recul, je peux vous dire que ça tient dans le temps quoi. Et ensuite, le troisième que j'ai pris, c'est une petite marinière comme ça. Alors attention, il y a un effet un petit peu crop top sur cette marinière. Mais ça pour le printemps, moi j'adore ce genre de pièces. Là, on est sur 100% de soie aussi, il me semble. J'ai pris une taille S sur ce produit. Je fais 1m73, ça aurait été bien, je pense que je prenne taille M. Les deux autres, c'est de la taille S, les deux que je vous ai présentés là. Et ça va très bien. Ça, le fait que ce soit un petit peu plus court, c'est vrai qu'une taille M, du coup ça serait descendu un petit peu plus. C'est pas grave, moi je mets des pantalons très taille haute. Du coup, on voit pas mon nombril. Mais je préfère vous donner l'information. Mais pareil, c'est tellement doux. Je l'ai porté deux fois déjà ce truc et c'est hyper confortable à porter. C'est 100% de soie filée et que celui-là, il est lavable en machine. Alors, à froid, encore une fois, à basse température et tout, faites attention. Mais ça peut passer en machine, en délicat. Donc franchement, n'hésitez pas à aller checker la nouvelle collection parce que je vous dis, ils ont des trucs super sympas. J'en ai profité aussi pour reprendre un petit lot de chouchous en soie. J'en ai jamais de trop de ces trucs. De toute façon, j'enfile tellement autour de moi qu'il faut que je refasse du stock un peu régulièrement. Parce que mes copines, elles me disaient, ouais mais vraiment c'est bien, mais t'es sûr ? Je dis, bah vas-y essaye. Et je ne récupère jamais mes chouchous quand ça se passe comme ça. Donc ouais, n'hésitez pas à aller voir sur le site parce qu'il y a plein de pièces sympas. Par exemple, le gilet que je porte aujourd'hui, il existe aussi en marinière. Alors, j'ai vachement hésité. Mais vu que j'ai pris ça en marinière, bah je me suis dit, bon ça va faire un petit peu doublon. Mais voilà, il y a plein de petits hauts légers. Il y a des trucs, des belles chemises à rayures avec des couleurs sympas pour le printemps et pour l'été. Bref, voilà. Donc de toute façon, tous les détails sont dans la barre d'infos. Tous les liens sont dans la barre d'infos également. Donc maintenant, on va parler maquillage. J'ai rempli un carton là de produits. J'ai tout mis dans le même carton pour vous en parler au fur et à mesure. Je vais commencer par mes achats pour les journées gold chez Sephora. Je vous avais dit que j'allais craquer sur quelques trucs dont un parfum. J'ai mis la main. Alors attendez, j'ai sorti que la boîte. Rien que déjà la boîte, elle est belle. Voilà, ça c'est la boîte de mon nouveau parfum, le Changing Constance de la marque Penaligons. Oh, je suis tellement contente d'avoir enfin ce parfum. Attendez. Ah ouais, c'est un bonheur ce parfum. Alors le packaging, moi, je ne suis pas... Voilà, ça ne fait pas partie de mes packagings préférés en termes de parfum. Mais c'est un petit peu original. Mais je m'en fous un peu, je l'aime tellement. Et ce que je vous avais dit, c'est que je comptais le mélanger avec le cuir grenat de l'artisan parfumeur. Artisan parfumier ? Artisan parfumeur, je crois. Voilà. Je peux aussi le porter tout seul. Il sent divinement bon. Bref, je vous en ai déjà parlé. Je vous l'ai décrit. Tout ça, on en a discuté déjà ensemble dans la vidéo justement sur mes journées gold. Je vous l'accroche ici si jamais ça vous intéresse. Et voilà, ça a été mon cadeau gold. Enfin, mon propre cadeau gold pour les journées gold chez Sephora. J'ai glissé dans mon panier également pour les journées gold les nouveautés de KVD Beauty. Donc, elle a sorti des blushs et des bronzers crème. Il s'agit donc pour le bronzer du Good Apple Bronze plus Sculpt Balm Duo. J'ai pris la teinte Fair 100 et j'ai hésité sur les teintes. Et puis finalement, j'ai bien fait parce que ça, c'est clairement la teinte qui va m'aller. Et bon, je pense que l'idée, c'est de mélanger aussi un petit peu les deux. Il y a une teinte un petit peu plus chaude, une teinte un petit peu plus froide. Et pour le blush, c'est le Good Apple Blush Balm Duo. J'ai pris la teinte Secrète Thicket 10. J'ai hésité aussi au niveau des teintes sur le site. Et finalement, je suis assez contente de mon choix. Je pense que ça va aller au niveau des teintes. Et ça peut paraître un petit peu foncé comme ça. Mais on est sur des textures crème. Donc voilà, en général, c'est assez fin au niveau de la texture. Ça peut avoir un rendu un petit peu en transparence. Donc je pense que je vais tout à fait gérer ce genre de teinte. Et c'est vraiment le genre de teinte que j'adore en plus. Donc j'ai hâte de tester ça. Et puis vous avez été nombreuses à me demander. Je ne pensais pas qu'il vous intéresserait autant ces produits. Et je vous avais dit dans ma vidéo en recommandation Journée Gold que j'allais prendre aussi une autre teinte des rouges à lèvres Rabanne que j'adore. Ce sont les Faimousse Lip Color. Et j'ai pris la teinte 110. Alors qui est vraiment... Qui est vraiment... Vraiment, Gabi, tu parles très bien. Qui est vraiment très très nude. Bon, à mon avis, je la porterais par-dessus soit un crayon à lèvres un petit peu plus foncé. Soit mélangé avec un autre rouge à lèvres. A voir. Mais ce n'est pas ce que je porte aujourd'hui. Je porte autre chose. Mais vraiment, j'adore la texture de ces rouges à lèvres. Et j'avais envie de me payer une deuxième teinte. Voilà. Le produit suivant, je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo Journée Gold. Puisque je l'avais acheté avant les Journées Gold. Mais je ne l'avais pas encore testé. J'aime beaucoup ce petit blush de Natacha Denona. C'est le Glow Blush. On a un dégradé de différentes couleurs... Enfin, de deux couleurs de blush avec un highlighter. Soit... Enfin, voilà. On peut mélanger. Après, il ne faut pas avoir un énorme pinceau pour mélanger. Mais j'aime bien tapoter. Soit que dans les blushs. Soit des fois, je mélange un petit peu avec de l'highlighter pour avoir un blush lumineux. Mais on peut aussi utiliser l'enlumineur tout seul. Pour avoir juste un effet highlighter, en fait. Et les trois textures sont très jolies. C'est fin. Ça se travaille bien. Après, l'enlumineur, ce n'est pas mon préféré poudre de tous les temps. Mais ça fonctionne quand même très bien. Il n'y a pas de paillettes. Il n'y a pas un effet sec, épais sur la peau. Et la couleur de ces blushs, ça va avec tout par rapport à ma carnation. J'irai pas de l'utiliser. J'en suis très très contente. Et j'avais eu vraiment de très bons retours. Et je rejoins complètement tout ce que vous m'avez dit par rapport à ce produit-là. Pour la palette. La Hyper Natural Face Palette. Je vous ai publié ma revue sur Instagram. La Loge de Gabriel. Et je vous ai tout détaillé en description par rapport à ce que je pense de cette palette. Donc n'hésitez pas à aller checker. Ensuite, je suis allée craquer mon slip. Je rigole avec vous sur Instagram. Des fois, j'ençois des messages. Comment ça va ton slip ? Il te reste de la matière ? Ou le truc, en fait, c'est un slip invisible à force de le craquer ? Il ne me reste plus que le cordon. J'ai craqué mon slip sur Cult Beauty. J'avais envie des nouveaux rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Alors, ils étaient aussi dispo. Ils sont aussi dispo sur... Maintenant, sur Sephora. Entre-temps, ils sont sortis. Et ils étaient aussi dispo sur le site officiel. Mais il y avait d'autres produits sur Cult Beauty que je voulais acheter. J'ai fait d'une pierre. Un, deux, trois, quatre, cinq coups. Oups ! Dans les nouveaux rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, ce sont les calpurés. Ce n'est pas marqué. Je crois que ce sont les kiss, 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 quelque chose. Ça sera marqué à l'écran. Ça sera dans la barre d'infos. Enfin, tous les liens dans la barre d'infos. Alors, les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Très belle texture, belle pigmentation, confortable, tienne bien. Enfin, voilà, j'ai pas mal de rouges à lèvres de Charlotte Tilbury que j'adore porter. J'ai pris deux teintes. Oh, je ne sais plus lequel est quoi. Quel est con. Ce n'est pas possible. J'ai pris la teinte Rose to Fame qui est le long swatch ici. Et à côté, c'est la teinte 90 Pink qui est un petit peu plus... Ouais, c'est une teinte un petit peu plus chaude. En vrai, c'est assez similaire quand même. Là, comme ça, swatché sur ma main. Est-ce que je n'aurais pas envie de me tartiner ? Ça y est, ça commence. Cette vidéo va partir dans tous les sens avec Rose to Fame. Tu peux ? C'est créé. Ouais, ils ont vraiment une jolie texture. Et j'ai repris un crayon à lèvres parce que je les adore aussi chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte Icon Baby. Et c'est un très joli nude. Je peux porter un petit peu avec tout type de rouge à lèvres, que ce soit des rouges à lèvres foncées, juste pour faire un petit contour, pour définir les lèvres. Ouais, il y a un poil de rose, mais un poil de beige aussi. Je dirais un neutre un peu. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup les crayons Charlotte Tilbury. Et j'ai pris cette teinte qui est une teinte que je peux porter très très souvent. Ce qui a déclenché ma commande chez Cult Beauty, c'est le correcteur Natasha Denona, dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur mes correcteurs favoris de toute ma collection. Je vous les accroche ici si vous voulez faire disparaître vos cernes. Le correcteur est votre meilleur allié. L'anti-cerne aussi, mais le correcteur, vraiment, ça peut changer la donne. Et donc, dans la glam, dans la glam, c'est parce qu'il s'appelle E-Glam et que je voulais dire dans la gamme. Donc, ça fait dans la glam, voilà. Dans la gamme E-Glam, vous avez les Correcting Concealer. J'avais la teinte C2 et je vous avais dit que j'aimerais bien prendre la teinte C3 qui était un petit peu plus orangée. C'est cette teinte qui est ici. Et après avoir vu moult, moult, moult vidéos, surtout des américaines, il me semble, j'ai eu envie de tester le correcteur, l'anti-cerne de la marque Kossas. Comment il s'appelle le petit ? C'est le Revealer Super Creamy Brightener Concealer. Alors, apparemment, on a une couvrance moyenne avec ce produit. Ça ne sera pas une moyenne forte. Oh là là ! Mais pourquoi ? Pourquoi mon cerveau ne fonctionne pas aujourd'hui ? On n'aura pas une couvrance forte avec ce produit, de ce que j'ai compris. Mais les retours sont tellement, tellement excellents par rapport à cet anti-cerne que j'ai eu envie de tester. Bon, la teinte sera... Ouh, non, ça ira, la teinte, je pense. Voilà, je vous ai mis ça ici. Donc, apparemment, c'est très crémeux, effet peau hydratée, qui ne marque pas l'œil, qui garde un petit peu d'éclat tout au long de la journée et tout. Enfin, vraiment, les revues que j'ai vues sur ce truc sont dithyrambiques. Je ne me suis pas arrêtée, là, évidemment, dans mon craquage de slip. Ensuite, je me suis tournée vers Beauty Bay. Parce que Beauty Bay a sorti des nouveautés aussi qui m'ont intéressée. Et il y avait d'autres produits. Enfin, voilà, il y avait plein de produits chez Beauty Bay que j'ai glissés dans mon panier. Alors, encore une fois, n'oubliez pas que faire des vidéos, make-up, tester des produits et tout, c'est mon métier sur YouTube depuis quelques temps maintenant. Et c'est trop bien, j'adore ça. Et que là, ce que je vous présente, voilà, c'est des trucs quand même que j'ai acheté pas tout d'un coup, quoi. Je veux dire, j'ai mis de côté en attendant pour pouvoir faire cette vidéo. Bref, donc Beauty Bay a sorti une nouvelle palette. D'ailleurs, si vous vous demandez, attendez, je veux vous montrer. Parce que vraiment, cette palette, je m'en remets pas de... En fait, je l'aime beaucoup plus que ce que je pensais. C'est la Reckless Romance de Beauty Bay. Regardez-moi ce make-up. Très simple, hein. J'utilisais trois phares, dont deux lumineux, un mat. Mais c'est tellement scintillant, pailleté. J'adore. Et à chaque fois que je porte ces phares, j'ai des compliments, vraiment. Donc bon, bref. Beauty Bay a sorti une nouvelle gamme de palettes. La Smoky 16 Colors Palette, qui me fait fortement, fortement penser à la palette... Comment elle s'appelle ? La Xenon Palette de Natacha Denona. Que du gris, du noir, du top, avec des, voilà, des mattes et des lumineux. Et j'ai pas encore testé. Est-ce que je ferai pas un petit swatch comme ça ? Il y a lui qui m'appelle, là. Je vois des petites paillettes dedans. Les phares Beauty Bay, est-ce que j'ai besoin de vous reparler du rap ? Oh là là, regardez-moi ça. Le rapport qualité-prix, hein, des palettes du Tibet, c'est vraiment... C'est fondant, c'est crémeux, mais vraiment, c'est magnifique. Regardez-moi cette lumière qui se dégage rien que de mes swatchs comme ça, là. Celui-là aussi m'a l'air sublimissime, celui qui est ici, là. Je vois pas ce que je fais. Vous voyez mieux que moi. J'espère que le focus est bon. Oh là là ! Rien que de voir l'image à la caméra. Je frétille. Oh, c'est vraiment très très beau. Et c'est vraiment plein de paillettes et tout, regardez ça. Bref, j'ai hâte de tester ça. Je sais que vous avez été nombreuses à craquer. J'ai reçu beaucoup de messages où vous me disiez, voilà, j'ai pas attendu. La palette est sortie, je l'ai prise. Je sais que Beauty Bay, les phares sont excellents et tout. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez essayé. Mais du coup, si vous étiez intéressé par l'harmonie de teintes qu'on peut retrouver dans la Xenon Palette, c'est pas exactement la même chose. Ça va pas être rendu pas 100%, mais ça peut complètement remplacer, ou en tout cas faire l'affaire en termes de palettes à plus petit prix que la Natasha Denona pour ce genre de teintes. Du coup, dans cette commande, j'en ai profité pour commander les deux nouvelles palettes, petit format là, de Too Faced. Ce sont les Born This Way, on a la Warm Amber Nudes avec des teintes plutôt chaudes, comme son nom l'indique. On a trois mattes et trois lumineux. Et vous avez également la Cold Smolder Nudes, donc là avec des teintes un petit peu plus froides. Alors, question, sinon je ferais mes petites recherches moi-même. Mais si vous avez la réponse déjà, ça serait cool. Est-ce que, pour les personnes qui se sont déjà renseignées, vous savez si ce sont les mêmes teintes qu'on va retrouver dans les grandes palettes, Born This Way là, avec ce packaging, ou si ce sont des teintes exclusives à ces petites palettes ? J'espère que c'est le cas. Voilà, et franchement, ça fait longtemps que j'ai pas craqué sur des produits pour les yeux de Too Faced. Mais là, ces petites palettes en particulier, la teinte grise là, je sais pas. Ça m'a un petit peu parlé. Est-ce que je fais un swatch ? Ah, ça s'annonce intéressant. Ça s'annonce très intéressant. Regardez-moi ce lumineux miroitant là, magnifique, avec des paillettes et tout. Un poil sec sous le doigt, mais encore une fois, avec ce genre de matière. Enfin, je veux dire, même le fard Dreamy dans la nouvelle palette, Face Palette de Natasha Denona. Vu qu'il y a des paillettes dedans, on a un effet un petit peu plus sec que sur d'autres fards. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Mais là, c'est très beau. On est sur des paillettes champagne et dorées là. Ça dégage beaucoup de lumière, un effet mouillé. C'est très beau. Bref, à voir. Ça aussi, on va tester. Ah oui, comme date, dans ce genre de vidéo, je vous dis toujours. Dites-moi en commentaire déjà, vous, vos derniers craquages. Alors déjà, vous m'avez partagé vos craquages. Pour les journées gold, mon cerveau est en off aujourd'hui. Pour les journées gold, mais voilà, si vous avez fait des emplettes récemment, n'hésitez pas. Et dites-moi en commentaire aussi, quels produits vous voulez voir en premier, en priorité sur ma chaîne, en vidéo, en thèse de nouveauté, tout ça. Et parce que ce sont des petites huiles à lèvres, même si j'adore les garlins, que je ne me passe plus des huiles à lèvres garlins, j'ai quand même beaucoup, beaucoup aimé et été très agréablement surprise par les nouvelles huiles à lèvres de la marque ELF. Donc du tout petit prix, pour celles que ça intéresse. Ce sont les Glow... Ce sont les Glow... Les Glow... J'en ai marre. Enfin, j'en ai marre, pas de filmer, parce que je rigole bien, mais j'en ai marre d'être teubée, quoi. Ce sont les Glow Reviver Lip Oil. Donc ça, c'est la teinte rose en vie. Et j'avais pris une teinte, c'était Honey Talk, je crois, un truc comme ça. Il y avait le mot Honey dedans. Je ne sais plus exactement laquelle c'était. Je vous montrerai ça dans la barre d'infos. C'était très joli, mais c'est quand même très en transparence comme teinte, comme produit, même là, la teinte que je suis en train de vous swatcher. Du coup, je voulais un truc un petit peu plus frais, qui va un tout petit peu plus rehausser mes lèvres. L'autre, c'était quelque chose de marronné. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus rose framboise. Donc pour le printemps, l'été, ça peut être sympa. Et ce que j'adore avec ces huiles à lèvres, donc la texture très agréable, qui est assez enveloppante aussi. Alors, pas autant que les guerlins, mais quand même, on a cette texture qui tient sur les lèvres. Et ça a une bonne tenue pour des huiles à lèvres. Ça ne va pas dégouliner non seulement au bord des lèvres, mais en plus, ça tient un petit peu dans le temps. Ça ne va pas tenir 8 heures. Il ne faut pas rêver. Mais ça va quand même tenir un bon moment. Et j'ai pris une teinte encore plus foncée, qui est la teinte Jam Session. Alors là, vraiment, je pense que ça va bien se voir sur mes lèvres. C'est un marron assez intense, quitte à mélanger un petit peu avec cette teinte-là. Voilà. Et il me reste un truc aussi que j'ai acheté sur les bains. Sur Beauty Bay, les nouvelles huiles à lèvres, gloss, pailleté, tout ça, tout ça, de chez Too Faced, puisque tout était épuisé sur Sephora. Ce sont les Kissing Jelly Gloss. J'ai pris deux teintes. Une teinte pailletée et une teinte non pailletée. Alors la pailletée, c'est Grape Soda. Et la non pailletée, c'est la Raspberry, tout simplement. J'ai testé la teinte pailletée. Et bien, par rapport au nombre de paillettes qu'on voit dans le packaging comme ça, et bien, sur les lèvres, ce n'est pas si si pailleté que ça. Je ne suis pas... Je vous ai présenté récemment un dupe de la marque Makeup Revolution. Je sais... Il est là. Voilà. Et bien, sur celui-là, on voit beaucoup plus les paillettes que dans celui de chez Too Faced. Donc, voilà. Petite info. Si jamais ça vous intéresse, je vous le mets, celui de Makeup Revolution, dans la barre d'infos. C'est le Shimmer Bomb Daydream Pink. Et à nouveau, chez ELF, j'ai pris cette base à tester, qui est donc un dupe, normalement, de la base Hydro Grip Primer de chez Milk. C'est la Power Grip Primer, base accroche puissante. Donc, apparemment, c'est vraiment bien collant et tout. J'ai vu beaucoup d'avis très positifs sur cette base. À la base, ça ne m'intéressait pas beaucoup de tester cette base. Ça fait beaucoup de fois le mot base dans la même phrase. Mais à force, justement, de voir des revues positives, je me suis dit « Gabi, peut-être que ça serait bien que tu essayes ça, si tu découvres quelque chose de cool pour vous, et pour moi aussi, mais pour vous aussi. » Et un produit que j'ai commandé, que je n'ai pas encore reçu, c'est... Alors, je viens d'avoir un flash. J'ai commandé ce matin, à l'heure laquelle je vous parle, c'est sorti sur Sephora. Plein de produits de chez Hauss Labs, de quoi vous faire une vidéo, de quoi tester, tout ça. Et pour revenir aux bases, Milk Makeup a sorti une base qui est arrivée chez Sephora. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Hyper légère, sous forme de mousse. Mais vraiment une mousse mousse. J'ai pu la swatcher et voir la texture aux journées presse Sephora. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, il y a un mois. Et vraiment, c'est quand on sort le truc, presque on dirait une mousse nettoyante, alors que c'est une mousse en base de maquillage ultra légère et hydratante. J'ai super hâte de tester ce produit. Ensuite, j'ai reçu de la part de l'agence Nice Work Paris la gamme des nouveaux rouges à lèvres de, comment ça s'appelle, de MAC Cosmetics. Alors, j'avais commencé par en acheter deux sur le site de Look Fantastique. Et ensuite, ils m'ont proposé de m'envoyer d'autres teintes. Donc écoutez, j'ai accepté parce qu'en fait, j'ai commencé à les tester. Vraiment, ils sont géniaux. Mais c'était celui que, enfin, j'en portais un avant d'appliquer le rouge à lèvres Charlotte Tilbury par-dessus. Je portais, je ne sais plus quelle teinte c'est. Attendez, il va falloir que je retrouve un. Donc je vous ai swatché mes trois teintes préférées. Et donc ça, c'est celle que je portais au tout début de la vidéo. Et c'est la teinte Velvet Teddy. Au milieu, vous avez la teinte Soar. S-O-A-R. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez la teinte Mer. Donc voilà, on est sur des nudes. Moi, vous savez que c'est vraiment le genre de teinte que j'avais portée. Et vous avez un large, large choix de teintes dans cette gamme de rouges à lèvres. N'hésitez pas à les checker parce que ce sont donc des rouges à lèvres mat, hyper confortables, qu'on ne sent pas sur les lèvres, qui n'assèchent pas les lèvres, qui ont vraiment une jolie tenue. Alors, on n'est pas sur du sans-transfert et tout. On est sur des rouges à lèvres en raisin. Mais ça tient quand même très bien. C'est très stable comme texture sur les lèvres. Et ils sont confortables et tout. Vraiment très, très jolie reformulation. Parce que bon, je crois que c'est ça. Je crois qu'ils ont reformulé leur gamme de rouges à lèvres mat chez MAC. Ensuite, j'ai reçu des nouveautés de la part de LH Cosmetics. J'ai hâte de tester ce produit. C'est le Shaping Light Rose Glow. Donc, le genre de produit qu'on peut utiliser en blush highlighter. Oui, même la teinte a l'air mais tellement belle. J'ai très, très hâte de tester. Très, très hâte. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'ai vraiment hâte de tester ça. Voilà, donc un produit lumineux. La texture n'est pas grasse du tout. C'est très, très joli sous le doigt. Et qui fait un petit peu blush bronzer highlighter en fait par rapport à cette teinte. Ça, c'est le genre de produit pour l'été. Ça peut être trop bien, trop pratique. Donc ça, je vous le montrerai je pense en action. Toujours chez LH Cosmetics, le Glow Wearizer. C'est quoi ? Un 3 en 1 sérum huile pour hydrater, apporter du glow et l'appliquer comme une base. Excusez-moi, c'est compliqué. Ma vie, ma vie est compliquée. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus chaud. Un petit peu plus, peut-être un petit peu plus en transparence aussi. La texture est un petit peu plus grasse sous le doigt, si je peux dire ça comme ça, que le produit que j'ai testé avant qui avait presque plus une texture gel. Là, on sent vraiment le côté hydratant. Il faudra que je teste ça, mais moi, ça plutôt sur les contours de mon visage, vu la texture. Oh, il m'arrive un truc, il faut que je vous raconte. J'ai envie de chialer. Je vous avais dit que j'avais commandé dans ma commande Beauty Bay la nouveauté de Danessa Myricks qui m'intrigue énormément. C'est une base matifiante, mais liquide, qui se transforme en liquide, vraiment comme de l'eau, qui se transforme en poudre. Eh bien, je l'ai acheté, je l'ai reçu et je ne la trouve plus. Je l'ai foutu quelque part, je ne sais pas où. J'ai fouillé, j'ai retourné mon studio avant d'allumer cette caméra. Je n'ai pas réussi à la trouver. J'espère que je ne l'ai pas balancé avec des, vous savez, des emballages de carton, des trucs. Vas-y, quand je fais mon tri, vite, que j'en sois mes colis et tout. J'espère, j'espère. Mais je vais continuer à fouiller, mais j'ai peur. Huda Beauty m'a envoyé une petite trousse comme ça, remplie de produits, dont les nouveaux glosses, ce sont les faux fillers, je crois, tout simplement. Il n'y a pas d'autres noms, oui, de faux fillers. Donc, des glosses très juicy, très lumineux. Je vous ai préparé les swatchs de ces nouveautés-là pour pas que vous soyez trop déçus. Donc, je vais commencer par ici, dans cet ordre-là. Le premier, c'est la teinte Hush. Ensuite, le rose, c'est la teinte Sugar Baby. Le plus marronné, là, c'est la teinte Coco. Ensuite, le plus orangé, là, complètement de ce côté, c'est la teinte Foxy. Ensuite, on a Bombshell qui est ici. On a Honey qui est ce beige ici. Et on a également une teinte transparente que je n'ai pas forcément swatchée. Et j'ai envie de me tartiner les lèvres, hein, parce que je n'ai pas encore testé ces produits avec la teinte, je crois que c'est la teinte Bombshell. Oui, c'est ça. C'est glossy, lumineux. La pigmentation a l'air pas mal quand même. Donc, vous voyez, on n'est pas sur des glosses en transparence. Il y avait aussi, bah, les crayons préférés de tous les temps. Vous savez, les lip contour 2.0. Mais ça, on connaît depuis très, très longtemps. Je vous en parle depuis des années maintenant. Et voilà, j'ai reçu des teintes en plus que j'aime beaucoup, que j'avais déjà. Je ne sais pas si la teinte Bombshell, je l'avais. Parce qu'elle a sorti des nouvelles teintes, des crayons. À l'occasion de la sortie de ces nouveaux glosses. C'est possible aussi. Ouh, elle est jolie, cette teinte Bombshell. Regardez. Dans les lip contour 2.0, là, ça, c'est pas mal du tout. Genre de nude, un petit peu rose comme ça. Plus rose que le Charlotte Tilbury que je vous ai montré tout à l'heure. Mais nude quand même. Ça, c'est vraiment le genre de teinte que j'adore. Je ne suis pas sûre de connaître cette teinte Bombshell. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me dire. J'ai été aussi très gâtée par la marque Yves Saint Laurent. Regardez-moi ce joli cœur que j'ai reçu. Et à l'intérieur, nous avons les rouges à lèvres, les nouveaux rouges à lèvres de Yves Saint Laurent. Si j'ai bien compris, on a des finis différents. Je peux voir comme ça qu'il y a, au niveau de ce qu'on voit dans les raisins, là, il y a deux finis différents. Donc, il faudra que je teste ça. Et j'ai vu quelques vidéos passer sur les réseaux sociaux. Là, ils ont l'air vraiment sympas. C'est très glossy. On est sur ce genre de produit baume à lèvres, teinté, tout ça. Ouais, ça a presque une texture huile à lèvres quand je le swatch. Là, j'ai swatché le Love Shine. Oui, c'est ça. Yves Saint Laurent Love Shine. Et les autres, ce sont les Candy Glaze. Alors là, j'ai swatché un autre pareil que le premier, là. Et celui-là, il est un petit peu plus opaque. La texture fait moins huile sur les lèvres. Enfin, sur les lèvres. Non, pas du tout. Sur la main. Donc, à tester. Mais tout, vous voyez, léger, lumineux et en transparence. Donc, j'ai hâte de tester ça. Les packagings sont magnifiques. On m'assure, c'est rouge à lèvres. Yves Saint Laurent. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Et maintenant, je vais vous présenter deux achats que j'ai fait sur le site de Cézanne. Dans les nouvelles collections. Là, je ne sais pas. C'est pas le... Je ne sais pas. Ça fait dix jours que j'ai commandé ça. Deux semaines maintenant. Je ne sais plus. Bref. J'ai commandé cette blouse. Blouse chemise, là. Un petit peu en train... Une couleur magnifique. En fait, c'est la couleur, surtout, qui m'a fait craquer. C'est super, super joli. Je mets un tout petit... Enfin, un tout petit... Je mets un débardeur noir dessous. Mais à fine bretelle. Un truc qui ne se voit pas trop. Et franchement, c'est trop joli. J'ai porté ça avec un jean noir. Enfin, voilà. On peut varier les looks. Encore une fois, même sur du blanc, ça ira très bien. Mais elle est trop belle. Je suis trop contente de cette blouse que j'ai prise en taille 36. Et pour le printemps, là, ou même l'été, encore une fois, les soirées un petit peu plus fraîches que les autres. Trop bien. Trop, trop bien. Je l'ai portée encore hier soir. Je suis fan de ce truc. Et je voulais aussi m'acheter depuis un petit moment une ceinture pour le printemps un petit peu plus claire que mes ceintures noires et marrons que j'ai déjà. Donc, j'ai pris une ceinture Cézanne. Je ne l'ai pas encore portée. Celle-là, c'est quoi la référence ? C'est la Artemis ceinture. J'ai pris taille 85. Je fais un 38, 36, 38 en ce moment. Mais plutôt 38 en général. Je voulais vous montrer la boucle. Là, je ne vous la montre pas la boucle parce que je suis un peu teubée. Donc, la boucle, voilà, qui ressemble à ça. Très jolie petite boucle dorée comme ça. Et on est sur une matière d'un beige. Voilà. Et je me dis ça pour l'été, pareil, été-printemps. Franchement, c'est trop cool. Voilà, voilà. C'était le dernier produit que je voulais vous présenter dans cette vidéo. All & Unboxing. J'espère que ça vous a plu. Que, voilà, vous aurez peut-être eu des envies. Que je teste certains produits. Encore une fois, je vous attends dans les commentaires. Si vous avez passé un moment sympa ici, vous pouvez liker avant de partir. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les furtus. Les furtus. Oh là là, les furtus. Ah, les turfutestes des produits que je vous ai présentés aujourd'hui. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501